Au menu du rebond Web Magazine, le gala de l'ARSQ, des entrevues avant et des entrevues après. Le championnat canadien de soccer féminin, des entrevues avant, des entrevues après. C'était soir de fête au Centre des congrès de livre. En effet, presque 400 personnes s'étaient donné rendez-vous pour la 17e remise annuelle, récompensant les artisans du soccer chez nous. Que ce soit au titre d'équipe, athlète masculin ou féminin, arbitre, bénévole, événement de l'année et club s'étant le plus illustré, un joli total de 26 prix auront été décernés. Bref, une grande soirée pour un grand sport qui regroupe 27 000 membres dans la grande région chapeautée par l'ARSQ. Mais juste avant, un cocktail permettant aux visiteurs de fraterniser était présenté. Zoé Couture en a profité pour rencontrer certains des participants. J'ai le plaisir d'avoir été invité pour la seconde fois consécutive. C'est une belle soirée qui souligne vraiment ce que les bénévoles ont fait dans la région de Québec dans la dernière année. C'est très bien organisé. J'en félicite le président de la région et aussi son directeur général. Je pense que ça crée une sorte d'émulation pour tout le monde. Et si on a 25, 27 000 joueurs dans une région et qu'on peut féliciter ceux qui ont eu des performances significatives, je pense que c'est un beau modèle qui se développe pour tout le monde et c'est bon pour le soccer. Une grande fiété pour la région, une grande fiété pour la province. Et pour les 185 000 joueurs qui jouent au soccer, je pense que c'est le fait d'avoir des arbitres qui se sont distingués, les joueurs, les entraîneurs et les bénévoles, parce qu'on compte vraiment sur tous ces bénévoles. Je calcule qu'on a à peu près 50 000 bénévoles au Québec qui s'impliquent, qui font en sorte que sur le terrain, que c'est là que ça se passe, si les jeunes ont du plaisir, puis s'ils apprennent à mieux jouer au soccer, je pense qu'ils vont garder le soccer dans leur liste de sports préférés jusqu'à 75 ans. On est une grande région au départ, dans le sens où on est à 27 000 joueurs, on est la plus grosse région dans la province de Québec. On a des grands clubs de 2000 membres, on a des petits clubs aussi de 50, 100, 150, 300 membres. Et que ce soit les gros clubs ou les petits clubs, ils ont un intérêt à venir dans ce galère. Là, ils sont représentés, il y a des petites catégories, il y a des grandes catégories, il y a des petits clubs, des grands clubs, ils sont tous représentés. Et ils se sentent impliqués dans les programmes de la région. C'est un sport qui est toujours en pleine évolution. C'est des gens qui sont impliqués. Pour la grande majorité, c'est des bénévoles qui passent du temps. Ce soir, c'est leur soir. On se consacre à eux, à nos entraîneurs, à nos bénévoles, pour les remercier du bon travail. Parce que s'il n'y a pas les bénévoles, en tant qu'ARS, on n'est pas grand-chose. Ça me fait vraiment plaisir. Je sens que toutes mes efforts sont récompensées. J'ai mis beaucoup d'efforts cette année. Je suis vraiment content d'être nominé. Ce qui fait qu'on est un bon arbitre, pour moi, pour être nominé, c'est surtout l'implication. C'est impliquer autant dans son club que dans la région. Je pense que ça a porté ses fruits pour être nominé à la RSQ. Faire des évaluations pour les nouveaux arbitres. Participer à tous les tournois qui sont offerts par la région, par le club. Je pense que c'est ça qui fait. Ce que j'aime, en tant que carbute, c'est vraiment l'esprit sportif. Donc, permettre aux joueurs de pouvoir jouer leurs matchs en respectant le plus les règles, les lois du jeu, puis en s'assurant que le mieux soit fait, puis que tout le monde ait du plaisir. Organiser un gala comme celui-ci demande beaucoup d'efforts. En plus de la logistique, on retrouvait plus de 70 mises en candidature. Le processus de sélection fonctionne comment? Au niveau de la sélection, le comité, il y a un comité de sélection qui est composé d'Olivier Bossé, Journal Le Soleil, Simon Clich. On a Maxime Barabé, l'ancien directeur général. Ariane Loignon, c'est des gens qui connaissent le soccer, mais qui sont à l'extérieur des associations. Pour éviter les conflits d'intérêts, bien sûr. Ancien directeur général et membre du comité de sélection, Maxime Barabé apprécie ce type de soirée, mais aussi l'ampleur que prend le soccer. C'est une discipline très importante. C'est toujours la plus pratiquée à Québec. C'est une discipline dans laquelle les villes ont beaucoup investi. Puis, bien oui, on voit que ça bouge encore. C'est encore un milieu qui est dynamique, puis qui est appelé à progresser. Oui, c'est une fierté. Comme toute discipline sportive, il y a des valeurs associées à ça qui sont utilisables dans les autres sphères de la vie. Je pense que c'est ça que ça amène. En bout de ligne, il n'y a à peu près personne ici qui va devenir un joueur professionnel. Mais par contre, ce qu'ils vont apprendre dans le sport va leur servir dans le reste de leur vie. Je pense que le soccer, pour ça, c'est merveilleux. Une importante soirée pour ceux et celles qui se retrouvent en candidature. Remettre 26 prix en plus de 70 nominations. Voici ce que le galet annuel de l'Association régionale de sa Guerre de Québec proposait récemment au Centre des congrès de Lévis. Un rendez-vous populaire permettant aux artisans du sport le plus populaire dans la région de Québec, Chaudière-Appalaches, de fraterniser et échanger sur les plus beaux moments de la dernière année. Zoé Couture en a profité pour rencontrer certains récipiendaires. On est bien fiers, on est contents. On est contents pour moi, ma famille, tout le monde qui nous encourage, pour le club de Chaudière-Ouest également, tout le monde qui a participé à ça. Donc je pense que c'est un sentiment de fierté, puis on est bien honorés. C'est un travail collectif, c'est un travail de groupe. L'équipe a réalisé quelque chose qui avait été, en fait, depuis des années, c'est les équipes de la région de Montréal qui allaient représenter le Québec dans ces catégories-là. Et la région de Québec, du côté masculin, c'est des équipes seniors qui nous représentaient. Et du côté des filles, on voyait ça habituellement. Du côté des garçons, c'était comme un accomplissement d'avoir un groupe de cet âge-là, sortir de la région pour pouvoir aller nous représenter aux Canadiens. Je pense que c'est ça qui a pésé dans la balance. Myriam, réaction à Chaud, comment tu te sens pour avoir apporté ce prix-là? Ce n'est pas la première fois. Est-ce qu'on s'habitue? On ne s'habitue pas vraiment. Elisabeth, on n'est pas vraiment habitué d'être récompensé comme ça. Mais non, je suis super contente. Je pense que j'ai fait une belle saison. Puis c'est un prix que je serais bien d'avoir gagné. Qu'est-ce qui fait en sorte, selon toi, que tu t'es distinguée? En fait, je suis vraiment disponible. Ce n'est pas vraiment juste une question comme... c'est une question de timing beaucoup. J'ai été disponible pour faire des compétitions. J'ai été choisie pour les faire. Donc c'est un peu de tout ça. Puis c'est sur les terrains, je pense que j'ai fait une belle saison aussi là-dessus. Je me suis déjà démarquée par rapport à certains autres. Sur le terrain surtout, c'est là que ça joue, c'est sûr. Puis également dans des compétitions aussi. Tu es une arbitre qui est super impliquée auprès de l'association. As-tu l'impression d'avoir un rôle de modèle auprès des jeunes? C'est certain qu'en tant que fille surtout, tu sais, les filles, on n'est pas très nombreuses dans l'arbitrage. Donc en tant que fille, je pense que quand je vois des jeunes arbitres qui commencent dans notre club, puis tout de suite, ils voient que, ah, Krim, elle est arbitre, elle fait tel type de match, elle fait tel type de compétition, ça peut les aider à dire qu'envoquée, nous aussi, même si on est des filles, même si sur le terrain, on paraît moins grosse, on paraît moins imposante, on est capable de se rendre quand même à un bon niveau également. L'objectif a toujours été, un, amuser les jeunes. Deux, s'assurer que les jeunes de Saint-Étienne puissent avoir la possibilité de participer à une forme de tournoi ou d'un événement ou un festival. Puis la troisième, bien, c'était de faire du financement pour l'association de soccer, ce qui, là, aujourd'hui, année après année, je dirais, depuis 10 dernières années, on a remis à l'association entre 8 000 et 10 000 $ de profit, puis ça aide à payer des équipements, payer des employés, ça aide au développement du soccer à Saint-Étienne. Qu'on souligne votre implication ce soir, qu'est-ce que ça vous fait? Euh... Je suis content, je suis content de... Excusez-moi. Je suis assez content de cette nomination-là. Mais il n'y a rien qui se fait seul. J'ai été 10 ans comme président du festival, mais 10 ans avec un CA de 10 à 12 personnes, même 13 personnes. Mais les trois dernières années, il n'y a aucun membre que démissionné du CA. Tout le monde s'amuse, tout le monde participe, puis on aime ça. Donc, il n'y a rien qui se fait seul, puis je suis content d'avoir fait. Super content, super fier, parce que, bon, c'est un trophée que je partage avec toute l'organisation, toute l'équipe de bénévoles qu'on a. C'est toujours très, très bien de pouvoir partager ça avec une autre équipe. Ce n'est pas l'histoire d'une seule personne, c'est l'histoire d'un groupe qui est extraordinaire, puis je suis vraiment très, très fier de faire partie de cette équipe-là. Qu'est-ce qui fait en sorte, selon vous, que ce soir, vous avez le trophée entre les mains? C'est certain. Le défi, c'est un peu un tournoi spécial en région de Québec. Maintenant, c'est rendu une destination. J'entendais plein de gens qui étaient en nomination. Bon, j'ai fait telle chose, on a terminé à telle position au défi très carré à Charlebourg. Donc, on est rendu une référence, ça fait que c'est spécial d'entendre ça, de voir que notre tournoi maintenant fait partie d'où est-ce que les gens se placent, qu'est-ce qu'on a fait au défi très carré cette année, c'est ça qui représente ce qu'ils ont fait pendant l'année. On se sent très fiers. Je suis très contente. Ça fait plusieurs années qu'on travaille fort pour ça, puis je suis très contente de voir que le fruit a porté, que les efforts ont porté fruit plutôt. Qu'est-ce qui fait en sorte, selon vous, que votre club est ressorti ce soir? Je pense que c'est le dynamisme un peu du club, la nouveauté. On essaie toujours d'être nouveau, de faire des affaires nouvelles. Je pense que c'est ça qui a peut-être penché plus de notre côté parce que les autres clubs font d'excellents travails aussi. On fait des efforts pour faire de l'extension, avoir plus de membres, donner plus de qualité de jeu ou de qualité de service aux membres. En terminant, le prix que vous venez de remporter, est-ce que ça vous pousse à vous dépasser encore davantage pour la prochaine année? C'est certain, mais on a toujours eu comme objectif de se dépasser de toute façon. Qu'on ait gagné ou pas, notre objectif, c'est de donner un bon service aux jeunes. La priorité, nous autres, c'est les jeunes. Ce n'est pas nécessairement qu'on a beaucoup d'équipes dans le 3A, nécessairement, mais donner une bonne qualité pour qu'il y ait une bonne qualité technique, que les jeunes soient capables de jouer au ballon, de soient capables de contrôler un ballon. Et puis, oui, la victoire, c'est important, mais pour nous autres, le développement technique du joueur, le développement individuel, c'est important. Donc, une belle année qui se conclut, mais peu de repos, car les saisons hivernales sont déjà débutées. Voici ce qui arrive lorsqu'une association se retrouve en santé. Le soccer est une affaire de 12 mois par année maintenant. Elles s'attendaient ce moment depuis tellement longtemps. Elles voulaient le vivre intensément, et ce, avec les valeurs sportives reconnues. Jouer un championnat canadien à la maison ne passe pas à toutes les années. Débuté par un impressionnant gala présenté au Musée de la civilisation, nous avons immédiatement noté le haut standard de qualité du comité organisateur. C'est toujours particulier. Chaque sport, puis chaque événement, a sa propre personnalité. On a reçu, il y a deux ans, le championnat masculin de soccer. L'an passé, le rugby féminin, et cette année, le soccer féminin. Et chaque événement, que ce soit par les athlètes, les entraîneurs, même les officiels, tout est toujours un peu différent. Et dans le cas des événements extérieurs, même la température influence, je dirais, la personnalité globale. Alors, jusqu'à date, on a un extraordinaire championnat. Tout va vraiment bien. On a des équipes féminines qui collaborent au maximum, qui semblent apprécier leur séjour. Le comité organisateur a fait un travail énorme. La présidente du comité organisateur, Annie Raymond, a recruté des bonnes personnes. Ce sont des anciennes joueuses, alors extraordinaire. Mais dès le lendemain, on passe aux choses sérieuses. La préparation des filles date de plusieurs mois. Mais on s'entend de fébrilité chez la formation féminine. Bref, on joue au soccer pour ce type d'événement. C'est vraiment pour ça qu'on joue au soccer. L'adrénaline, toute notre famille en plus qui va être là pour nous encourager, c'est vraiment rare qu'ils peuvent nous voir au championnat canadien, venir nous voir et tout. C'est vraiment pour ça qu'on joue au soccer. Pour des matchs comme ça, pas des matchs qui sont faciles, des matchs qu'il faut avoir se battre sur le terrain. On l'attendait, on était qualifiés d'office. On y pense depuis un petit bout. Donc là, ça commence aujourd'hui. On a vraiment hâte, vraiment fébrile. J'ai juste hâte que ça commence. Vous avez des scénarios quand même de rentrer par la grande porte, c'est-à-dire être championne provinciale? C'est sûr. On ne voulait vraiment pas rentrer en tant qu'équipe haute. En tant qu'équipe gagnante du Québec, on a un parcours plus facile. Donc c'est vraiment un avantage pour nous. On est quand même calme. C'est bien, je sens que les filles sont excitées, mais pas trop. Conscientes, lucides, bien préparées. Je pense que ça ne va pas être pire. Est-ce le fait d'avoir eu, dans même plusieurs mois de préparation, de savoir qu'on participe à ce championnat canadien, ça aide à une meilleure préparation? Oui, c'est sûr que le fait de le savoir, ça aide. Mais en même temps, c'est un couteau à deux tranchants parce que tu peux te laisser aller sur certains matchs durant l'année, puis ça a été le contraire. On a toujours bien travaillé. On a toujours focussé justement sur le fait que ça pourrait être un facteur dérangeant de savoir qu'on participe. Puis on a tout le temps focussé à travailler fort, peu importe l'équipe, que ce soit des équipes plus faibles, de les respecter, puis les respectant, c'est en jouant au maximum. C'est ce qu'on a fait tout le long de l'année. Puis je pense que plus on avance dans l'année, plus on s'approche de la fin, plus on augmente notre niveau de jeu. Recru de l'année par sport interuniversitaire canadien, la défenseure Mélissa Roy commande. C'est vraiment flatteur, surtout à ma position en tant que défenseure, c'est rare qu'on ait des honneurs comme ça, donc je l'apprécie. Travaille d'équipe aussi, hein? Oui, c'est sûr. Je ne serais pas venu tout seul, ce prix-là, je pense. Toute l'équipe, il y a un minutien, puis ça a fait que j'ai bien performé. Ayant évolué pendant la saison estivale avec le Dynamo de la W League, l'expérience acquis, je, permet de laisser une belle marque positive. Oui, vraiment, le Dynamo, à chaque fois que tu embarques sur le terrain, ça allait être des gros matchs, puis pour un match qui a été facile, ça va être ça aussi au chemin canadien. Il n'y a pas une équipe rendue ici qui n'est pas bonne puis qu'on peut prendre à la légère. C'est les mêmes matchs que le semi-pro, tu embarques là, puis il faut vraiment que tout tu donnes. Puis il ne faut pas que tu redonnes rien non plus défensivement, c'est ça qui est difficile. Tu peux payer le prix rapidement, hein? Oui, un mauvais péneau, peu importe, tu peux donner un but vraiment facilement, puis l'équipe peut se resserrer puis nous empêcher de jouer. Parce que moi, je pense qu'ici, c'est difficile, on a affronté des vraiment bonnes équipes, puis on s'est surtout pratiqués défensivement, là, on a essayé de ne pas prendre trop de buts. Donc, tu sais, c'est sûr que ça nous a préparés pour l'équipe universitaire, puis sinon, tu sais, on a vécu des hauts puis des bas, donc ça nous prépare émotivement aussi, là. C'est sûr, il y a 10 filles qui ont joué avec le Dynamo de façon régulière, qui sont dans l'équipe. C'est certain que tu arrives dans un championnat canadien, ils ont quand même l'expérience d'avoir joué dans un niveau quand même assez élevé. Mais je pense que l'émotion n'est pas la même, parce que l'ampleur du championnat va quand même leur mettre de la pression. Puis l'important, c'est qu'il faut qu'on soit capable de tout faire pour que ces joueuses-là ne sentent pas le fla-fla, tout ce qu'il y a à l'extérieur, les médias, la foule, la musique, l'écran géant qui va présenter les reprises, tout ça, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain. Tenir une compétition aussi prestigieuse à domicile aura sûrement un impact pour le soccer chez nous. Un gros impact, il y a plein de petites équipes qui m'ont écrit, les équipes que je coach, puis les autres filles aussi de l'équipe coach, elles viennent toutes nous voir jouer. Pour eux, c'est le plus gros niveau qu'ils vont avoir vu, puis voir l'ambiance aussi qu'ils vont avoir. L'organisation est parfaite, c'est vraiment gros. Je pense que ça va attirer les jeunes de venir à l'université peut-être ici à Québec ou encore de vouloir aller monter plus haut dans le soccer. C'est sûr que si on a des bonnes performances pour les gens qui sont dans le soccer, c'est quelque chose de positif. S'il y a des bonnes folies au match, c'est quelque chose de positif aussi. Ça va démontrer que le soccer est quand même important. C'est quand même un championnat qui est très relevé. Les huit meilleures équipes au pays sont là. Il y a des joueuses qui font partie du Paréamme national dans les autres équipes. Je pense que c'est un bon soccer qu'on va avoir. Oui, ce qui est le fun avec l'université de Laval, le fait que c'est vraiment au niveau du sommet de la pyramide, que les jeunes femmes viennent un peu partout au Québec. Ce sont vraiment les meilleures. Puis en plus, avec les performances qu'on a connues, il faut quand même le dire, cette équipe-là rendue avec 15 victoires ou une défaite avant le rentrant au championnat, c'est énorme. Alors tout ça fait un engouement et c'est apolitique l'université de Laval. Tout le monde est d'accord à soutenir l'université de Laval. Donc ce n'est pas une guerre de clochers. Les gens de la région supportent l'université dans bien des sports et le soccer ne fait pas exception. Et ça, c'est bon, c'est motivant. Il y a plein de jeunes femmes présentement qui regardent ça et qui rêvent un jour de jouer pour le Rouge et Or. Et ça, c'est énorme. Parce que tu as des joueurs, tu as des joueuses qui jouent pour le Rouge et Or, mais qui ont un bagage dans le soccer civil également. Donc ce soccer civil-là devient utile aussi pour le Rouge et Or. Ah oui, il y a vraiment une belle chimie, il y a vraiment une belle osmose présentement entre le soccer civil dans la région de Québec et le soccer universitaire. Un respect mutuel, une complicité l'un l'autre, une complémentarité aussi des entraîneurs qui se parlent, des athlètes qui savent bien doser, je dirais, leur saison civile et universitaire. Et tout ça pour aboutir à ce qu'on voit derrière nous. Alors vraiment, c'est un bel aboutiment et c'est non seulement la réussite de l'Université Laval et du programme de soccer, mais aussi de la région en termes de soccer. Puis ça, tout le monde est bien d'accord, on se serre les coudes là-dessus. Et se donner la main aide à offrir de beaux résultats. Elles attendaient ce moment depuis toujours. Jamais dans l'histoire de la formation, soit en 20 ans, le Rouge et Or féminin avait levé le trophée emblématique de la suprématie de cette catégorie universitaire. Eh bien voilà, mission accomplie. Une performance digne des plus grandes réalisations sportives donnant un gain de 5 à 0 face aux Spartans de l'Université Trinity Western. Un sentiment incroyable habitait le personnel de l'équipe. Toutefois, ses émotions étaient vécues différemment. 1, 2, 3, 2, 1 1 1 C'est drôle parce qu'on a tellement gagné facilement que mon émotion est toute partie sur le premier but, puis on en a mis cinq. Jamais je pensais qu'on allait mettre cinq buts contre cette équipe-là, qu'il y ait une puissance au Canada. C'est... Je sais pas, j'ai de la misère à savoir ce qui se passe en dedans de moi. Je vais le réaliser probablement dans la semaine, mais c'est vraiment un feeling incroyable. Le match de jeudi, ça nous a complètement transporté, la foule. On avait l'impression d'être 15 sur le terrain contre 11. C'était vraiment un feeling indisciplinaire. Gagner à la maison, quel plus beau moment. Plus de 2 000 personnes quand même, c'est quelque chose, hein? Oui, vraiment, c'était vraiment fantastique pour ça. Pour un match de soccer féminin ce temps-ci de l'année, c'est super. Oui, beaucoup de plaisir parce que c'est un travail de longue haleine. Donc la saison a été longue. On travaillait sereinement et tout. Puis là, on réécoute les fruits. On réécoute les fruits d'un long travail. Je remercie énormément les joueuses, puis ma gardienne Marie-Joëlle, French aussi, Joël Maurras, puis Catherine. Trois excellentes gardiennes qui étaient là, qui travaillaient dur toute l'année. Puis comme vous avez remarqué, tout au long, la gardienne était impeccable, là, honnêtement. Elle est pour beaucoup dans le succès de l'équipe, comme toutes les autres joueuses, évidemment. On a beaucoup de plaisir à savourer cet exploit vraiment énorme. Surtout, gagner 5-0 en finale, personne n'avait pensé à ça, honnêtement avant. Maintenant, allons voir les principales responsables de ce grand triomphe, les joueuses. C'est un beau sourire, joueuses par excellence. Quel match, quel championnat vous avez connu? Ah, c'est exceptionnel. Je pense qu'on ne peut pas demander mieux. Plusieurs personnes ne croyaient pas nécessairement qu'une équipe du Québec ne vous trouve pas le rouge et or, qui n'a jamais gagné, elle réussit à la finale. Puis regarde ce qu'on a donné comme performance, c'est exceptionnel. On a une équipe pour se rendre loin, puis on l'a prouvé, puis on est premiers au Canada, pas pour rien. Quelle était l'ambiance dans le vestiaire avant le début du match? C'est sûr que les pieds ont été plus stressés qu'à l'habitude, mais Eldar a réussi à nous mettre de nines, complètement motivés du début à la fin. On s'est concentrés, puis on savait exactement quoi faire sur le terrain. On est rentrés à Lyon, puis ils n'ont jamais pu nous arrêter. Trois buts pour toi, wow! Oui, je n'y crois toujours pas, mais oui, ça a rentré, il faut croire. Ça, c'est toujours le fun. Ariel, tu as peut-être froid, mais ça valait la peine de geler à peu près, hein? La peine, c'est fou, là. Regarde, c'est débile. Je n'ai pas de mots, là. Quelle performance remarquable vous avez eue aujourd'hui? Oui, on s'en doutait vraiment. J'étais le plus stressé au début, puis regarde, on était aussi sur ce terrain-là, puis on était chinois avec les spectateurs. C'était grandiose, là. Quand même dans le plus beau des rêves, tu avais imaginé un tel scénario? Pas du tout. Pour vrai, l'équipe nous a stressé de plus. Il y avait deux titres déjà en main, mais ça nous stressait énormément, puis on était à eux sur ce terrain-là, puis c'est nous les meilleurs, puis regarde, on a démontré ce soir. Qu'est-ce que c'est la différence, d'après toi? Bien, c'est sûr que le match de jeudi, nous a vraiment mindé, nous a préparé, puis regarde, le gros stress a été passé ce match-là. Donc, c'est sûr que rendu aujourd'hui, on connaissait c'était quoi la game avec ce qu'on a vécu, mais on est arrivés avec de la détermination, l'expérience de beaucoup de filles aussi, puis regarde, on voulait à petit prix gagner ce match-là. L'un des aspects remarquables de cette partie repose sur le temps de possession des filles. On a piqué au bon moment, ça fait... On a tout, tout, tout essayé de... En fait, on a essayé de prévoir l'impossible, puis je pense qu'on a réussi à le faire cette année, de belles façons et même plus, puis les filles, tout ce qu'on fait durant l'année, aux entraînements, ils l'ont ressorti au match aujourd'hui. Mais vraiment tout, là, ils ont géré le match, la conservation du ballon, ils ont tiré de loin. Je dis tout ce qu'il y avait à faire, ils l'ont fait. C'est incroyable, c'est incroyable parce que match parfait, mais saison parfaite, parce que vous avez perdu votre match numéro 2 contre Montréal, mais après ça, je passais 17 victoires en Ligue, et même pas de match nul. Non, 17 victoires consécutives, ouais, 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 c'est un record. Le record, c'était 12, je pense, qu'on avait battu à 13, puis on est rendu à 17, ouais. J'aimerais que je rêve, là. J'aimerais que je rêve, je vais me réveiller si ça se peut pas, là. Je peux te pincer si tu veux, hein? Fais-moi un coup de poing. Non, on va garder ça baiser que bravo, Eldar. Merci. Une grande victoire pour le soccer chez nous. Juste imaginez qu'une dizaine de ses filles évoluent chez le Dynamo pendant la période estivale. Donc, il s'agit de transporter cette aile en esprit à un autre niveau. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la technique, mais sous une forme un peu particulière, que sont les jeux réduits. Les jeux réduits vont vous permettre de travailler trois aspects chez vos athlètes. Tout d'abord, techniquement. Ensuite, sur la vision du jeu. Et enfin, dans des conditions plus réelles de match, car vous allez y mettre de l'opposition. Le principe d'un jeu réduit est simple. Vous pouvez y travailler tout ce que vous voulez techniquement à partir du moment où vous y mettez les contraintes et les consignes nécessaires. Par exemple, si je veux travailler sur mes prises de balles, je vais obliger mes joueurs à jouer en deux touches de balles. Au contraire, si je veux travailler sur la rapidité d'exécution, je vais peut-être travailler en une touche de balle et interdire à mes joueurs de faire des contrôles. Enfin, je peux aussi travailler sur la passe, en étant focus sur la qualité, mais aussi mes dribbles, et pourquoi pas mes feintes, en obligeant les joueurs à aller dribbler un adversaire. Ensuite, dans le jeu réduit, ce qui va être important va être de régler le nombre de partenaires et d'adversaires. Plus vous êtes en égalité numérique, plus c'est compliqué pour vos joueurs de faire du jeu. Partez à la base sur un 4 contre 2, cela vous permettra de voir toutes les phases du jeu de vos joueurs. Ensuite, ils auront à faire les bons choix, afin que le ballon puisse continuer à circuler. Vous pouvez aussi jouer sur les distances. Plus le terrain va être grand, plus cela va être facile pour vos joueurs de conserver le ballon. A l'inverse, plus le terrain va être petit, plus ils seront sous pression et devront réussir plus précisément leurs gestes techniques. A l'inverse, plus le terrain va être stable pour vos joueurs de très sursit. Donc, c'est une forme de bourse de conversation. C'est la forme de rongeur, Et vous voyez, Sous-titrage ST' 501